C'est une controverse qui a fait couler beaucoup d'encre en Afrique du Sud. Lors du déroulement du concours Miss Afrique du Sud, le ministre de la Culture Gayton McKenzie s'en prend sur les réseaux à une finaliste, Chidema Adechina. Il questionne ses origines, son passé et son identité sud-africaine. Résultat, une déferlante de messages xénophobes qui ciblent la participante et sa famille. Je suis pleinement d'accord avec le ministre Gayton McKenzie. Miss Afrique du Sud doit être strictement réservée aux filles sud-africaines qui sont originaires de cette terre et qui sont nées des enfants de cette terre, des sud-africains de sang, des natifs. Elle est nigériane et s'il montre une femme qui dit être sa mère, il faudra lui faire un test ADN immédiatement car ces personnes sont des menteuses. Chidema Adechina, d'origine mozombicaine et nigériane mais née à Soweto et sud-africaine, s'est retirée de la compétition à la suite de ses attaques. Ce n'est pas la première fois que des participantes de Miss Afrique du Sud sont cibles de harcèlement en ligne. L'année dernière, Melissa Naïmouli est victime également de propos xénophobes car d'origine ougandaise. Une situation qu'elle subit depuis son enfance. Quand j'ai participé à Miss Afrique du Sud, moi aussi j'ai eu des réactions négatives. Dans mon cas, c'était surtout à travers les réseaux sociaux. Les gens me disaient de rentrer chez moi, de participer plutôt à Miss Ouganda, disant que j'étais une étrangère, que je n'étais pas sud-africaine. Derrière tous les tweets, les reportages et les réactions médiatiques, il y a une jeune fille qui, quand elle va se coucher, ne peut pas se séparer de ça et vit maintenant avec cette réalité. Et quelle que soit la façon de voir la chose, c'est du harcèlement. Plusieurs associations dénoncent également ces attaques médiatiques ciblées, qui nourrissent davantage le racisme et renforcent les positions de partis xénophobes et autoritaires. Les autorités l'ont laissé tomber. Je ne pense pas qu'elle aurait pu vivre une pire humiliation, en tant que femme, mais aussi en tant que représentante potentielle de ce pays. Nous sommes plus divisés que jamais sur la question de ses origines ou de quel lointain pays elle vient. Mais en fait, on vient tous de quelque part. Alors que le débat sur l'identité en Afrique du Sud est toujours présent, Chidema Adechina a été accueillie comme une reine au Nigeria. Sous-titrage Société Radio-Canada